... Courant électrique, téléphonie mobile. Dans notre quotidien ultra-connecté, les ondes électromagnétiques sont omniprésentes. Aujourd'hui, Dorteux et Pierre traquent la pollution électromagnétique intérieure. Et je fais quoi avec ce crayon ? Passez-le par exemple près de cette lampe. Ouh là ! C'est quoi ce bruit ? C'est l'intensité de champ de la lampe de chevet. Ce qui revient à dormir avec un routeur sous l'oreiller. Oui, c'est pareil. Quels sont les risques liés à la pollution électromagnétique ? C'est donc avec cet appareil que l'on mesure le rayonnement électromagnétique, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un détecteur haute fréquence à large bande. Il mesure les impulsions électromagnétiques du rayonnement de la téléphonie mobile, puis les restituent sous forme acoustique. Et ce bruit ? C'est le wifi. C'est un signal tout à fait typique d'un réseau wifi de 10 Hertz. Ouh là ! En fait, nous sommes en compagnie d'une sorte de Ghostbusters des temps modernes. À peine entrés dans cet appartement, on baigne déjà dans une nappe de brouillard électromagnétique. Oui, mais si nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques, je n'en ai personnellement encore jamais ressenti les effets. En revanche, certaines personnes y sont, semble-t-il, particulièrement sensibles. C'est là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lorsque Judith Rommel sort de chez elle, c'est toujours en tenue spéciale. Un pull et un foulard avec fils de métal intégrés la protègent de la pollution électromagnétique. Car les téléphones portables des passants, les points d'accès wifi et les antennes de téléphonie mobile lui rendent la vie infernale. C'est par hasard que cette scientifique a découvert son électrosensibilité. Pendant des années, j'ai souffert de troubles du sommeil. Je dormais maximum 3-4 heures d'affilée. Alors forcément, je n'allais pas bien. Et un jour, notre box est tombé en panne. Pendant ces 3 semaines, mon état s'est un peu amélioré. Une amie m'a dit, qu'est-ce qui a changé ? Tu as l'air un peu moins fatiguée que d'habitude. J'ai répondu que le seul changement, c'était la box qui était HS. Elle m'a suggéré de tout débrancher. Portable, box, wifi. Je l'ai fait. Et au bout de deux jours, j'ai dormi comme une marmotte. Autrefois, Judith était une utilisatrice enthousiaste des smartphones, wifi et autres appareils connectés. Aujourd'hui, elle traque les ondes radio en quête de zones à faible rayonnement. Ici, dans le centre-ville de Stuttgart, l'exposition est d'environ 2000 micro-watt par mètre carré. Beaucoup trop pour elle. J'ai fini par comprendre que tout était lié. Les maux de tête, les problèmes de concentration, les fourmillements dans les bras. Je me suis donc retrouvée face à un choix radical. Continuer de souffrir ou bien faire des changements. Et j'ai décidé de faire des changements. J'ai arrêté d'utiliser le téléphone portable et j'ai déménagé dans un endroit où il n'y a pas de wifi pour bien dormir. Mais qu'est-ce que le brouillard électromagnétique au juste ? Tout courant électrique génère un champ ou rayonnement électromagnétique qui traverse aussi bien les murs des maisons que notre corps. Ces champs sont classés selon leurs fréquences. Les basses fréquences sont celles émises par les lignes à haute tension, les prises électriques et les appareils électroménagers. Et les hautes fréquences sont celles générées par les ondes radio de la téléphonie mobile, le wifi et les téléphones sans fil. Une fréquence similaire à celle des fours à micro-ondes mais avec une puissance moindre. Malgré tout, l'énergie rayonnante d'un téléphone portable peut chauffer les tissus du corps humain et avoir d'autres effets biologiques. Ceux ressentis par le professeur Mario Babylon par exemple. Lorsqu'il fait cours à l'université, ses étudiants sont priés de couper leur portable et le wifi. Sinon, le physicien nucléaire risquerait d'avoir très vite de violents maux de tête. Mario Babylon a compris qu'il était électrosensible au terme d'une errance médicale de plusieurs années. En tant que fan de nouvelles technologies, cet autodiagnostic a évidemment quelque chose d'un peu effrayant. On ne veut pas y croire parce qu'on a besoin de ces appareils dans sa vie de tous les jours. On n'a pas non plus envie d'y renoncer. D'ailleurs, j'ai essayé plusieurs fois de rallumer le wifi, sur tous les jours où j'allais bien, parce que j'avais quand même du mal à y croire. Mais en quelques heures, les symptômes revenaient. Pour moi, maintenant c'est clair, tout ça est lié au champ à haute fréquence. Pour échapper au rayonnement des antennes relais voisines, perceptibles dans les étages supérieurs de l'université, le professeur Babylon a aménagé son bureau dans la cave. Ici, ordinateur et téléphone fonctionnent exclusivement par câble. Le professeur n'utilise la technologie sans fil que dans le cadre d'une expérience, pour montrer à ses étudiants les effets des rayonnements. Le principe ? Mesurer avec un électrocardiogramme la variabilité du rythme cardiaque lorsqu'un routeur wifi et un téléphone sans fil sont allumés à proximité. Le résultat est étonnant. Chez un volontaire sur deux, le rythme cardiaque change. Comment expliquer ce phénomène ? L'homme est un être électrique. Nous sommes composés, nous existons, de par une combinaison de biochimie, de physiologie et de physique. Le cœur est un organe électromagnétique. Notre muscle cardiaque réagit au champ électromagnétique et en produit lui-même. Toutes les cellules nerveuses, toutes les cellules du corps sont concernées. Le docteur Harald Bansaff reçoit presque tous les jours des patients qui se disent électrosensibles. L'état de la majorité d'entre eux s'améliore lorsqu'ils renoncent complètement aux ondes. Changer radicalement de vie, c'est ce qu'ont dû faire Judith Rommel et Mario Babylone. Tous deux ont quitté leur appartement qui laissait passer le wifi des voisins et se sont installés dans des villages en zone dite blanche. Ils viennent rarement en ville et évitent les foules dans lesquelles on téléphone beaucoup. L'extension programmée du réseau est leur pire cauchemar. Un déploiement du réseau sur tout le territoire, cela signifie pour moi et pour beaucoup d'autres que les espaces de refuge vont encore se réduire d'un cran. Or, ils sont déjà extrêmement limités. De nombreuses personnes ne sortent plus dans la rue et ne savent plus où habiter. Elles finissent par perdre leur emploi, leur vie sociale, leur logement, tout ce qui fait un être humain. J'aimerais que l'on inclue ces personnes. D'après les estimations officielles, l'Allemagne et la France réunies comptent presque 3 millions de personnes électrosensibles. Jusqu'à présent, rien n'a été fait pour aménager des zones protégées non couvertes par les réseaux sans fil. En France, les choses semblent bouger un peu. Les employeurs doivent désormais faire mesurer les ondes électromagnétiques. C'est en effet ce qu'impose la loi depuis 2017. Conséquence, les bibliothèques de Paris, par exemple, ont eu l'obligation de réduire la puissance d'émission du Wi-Fi suite à des troubles ressentis par certains employés. En Allemagne, c'est encore au particulier de faire appel à un spécialiste en écologie du bâtiment, comme vous. Vous intervenez dans des logements ou des écoles. Vous confirmez les symptômes dont on vient de parler ? Oui, malheureusement. Le rayonnement haute fréquence entraîne effectivement des maux de tête, des troubles du sommeil, ainsi que d'autres symptômes non spécifiques. Et le fait de réduire, voire de supprimer ce rayonnement, ce qui est possible dans un logement d'habitation, permet de retrouver une bonne qualité de sommeil. Les maux de tête disparaissent et l'état général s'améliore. Bien, alors on commence les mesures. Comment on s'y prend ? Le mieux est de commencer par la chambre à coucher. C'est l'endroit où l'on est censé se reposer. Très bien. Ah, j'ai droit à un crayon. C'est parti. Et je fais quoi avec ce crayon ? Passez-le par exemple près de cette lampe. Ouh là ! C'est quoi ce bruit ? C'est l'intensité de chant de la lampe de chevet. Ah d'accord. C'est un rayonnement basse fréquence, c'est ça ? Oui. Mais ça bip alors que la lampe n'est même pas allumée. Oui, les lampes éteintes peuvent rayonner quand même. Ok, mais comment faire pour réduire au maximum la charge de rayonnement de cette lampe de chevet ? En retournant la fiche d'alimentation. En la retournant ? C'est-à-dire ? En la retournant de 180 degrés. D'accord, donc je débranche la fiche. Oui. Je comprends pas. Elle était dans ce sens et maintenant je la retourne. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Plus de bip. C'est de la magie ? Oui. Je comprends pas, expliquez-nous. Il y a un truc qui m'échappe là. C'est un interrupteur unipolaire qui agit seulement sur un des deux fils du câble d'alimentation. Si la fiche du câble est connectée à l'inverse des polarités de la prise, la lampe restera constamment sous tension. D'où la forte intensité de chant de tout à l'heure. Je trouve ça très alarmant alors qu'on ne fait que mesurer les rayonnements basse fréquence. Les personnes hyper électrosensibles, elles, réagissent particulièrement aux rayonnements haute fréquence. Par exemple des téléphones portables ou des antennes relais. Comment les mesure-t-on ? Toujours avec notre appareil qui utilise, comme je vous l'ai expliqué bouillèvement tout à l'heure, une technologie haute fréquence à large bande. Dans la chambre à coucher, nous avons une valeur de 566 micro-watt, ce qui est déjà élevé. Je n'aimerais pas dormir ici. Par contre, nous avons du triple vitrage qui isole très bien. Le rayonnement de la téléphonie mobile à l'extérieur, par exemple sur le balcon, est sûrement nettement plus élevé qu'ici. Si on allait le mesurer ? Si vous voulez, oui. C'est effectivement une autre histoire. Nous avons ici une valeur de 4000 micro-watt, ce qui pour Berlin est presque la norme. La chambre allemande des médecins recommande un seuil maximum de 1000 micro-watt. La valeur ici est donc quatre fois supérieure et nous ne sommes qu'au premier étage. Et c'est probablement encore plus élevé dans les étages supérieurs avec le rayonnement de la téléphonie mobile. Quels sont les risques liés au rayonnement haute fréquence ? Les scientifiques continuent d'en débattre. Être joignable en tout lieu. En Allemagne, pas moins de 24 000 antennes relais y pourvoient. Et leur nombre va encore augmenter. Avec l'arrivée de la 5G, les opérateurs de réseau prévoient d'équiper d'une antenne un bâtiment sur dix. Et de multiplier le volume de données échangées par 1000. De quoi faire grimper en flèche le niveau d'exposition. Le professeur Wilfried Kühling de l'université de Halle étudie les ondes électromagnétiques. Avec une association environnementale, il tire la sonnette d'alarme. De nouvelles études confirmeraient le fait que la téléphonie mobile serait nocive pour la santé. Et constituerait donc une technologie à risque. Nous travaillons depuis plus de 20 ans sur le sujet. Entre temps, le nombre d'études a augmenté de façon spectaculaire. Selon moi, l'homme, les animaux et les plantes subissent l'influence de ces rayonnements. Or, il n'existe aucune protection suffisante. Et le législateur ignore le sujet. La valeur limite d'exposition qui a été instaurée autorise des rayonnements 10 000 fois supérieurs à la valeur limite qui serait nécessaire pour protéger l'homme. Le seuil d'exposition pour les antennes relais en Allemagne et en France est relativement élevé. Les antennes ne doivent pas émettre plus de 61 volts par mètre dans leur environnement proche. Les seuils d'exposition d'autres pays sont jusqu'à 10 fois plus bas. Comment expliquer une telle différence ? Outre-Rhin, c'est l'Office fédéral de radioprotection qui fixe les seuils limites. Ceux-ci sont calculés de sorte que les ondes de téléphonie mobile ne réchauffent pas les tissus du corps humain de plus d'un degré. Au-delà, des études ont clairement démontré l'existence de risques pour la santé. En toute connaissance de cause et en toute bonne foi, force est de constater qu'en respectant les valeurs limites d'exposition, il n'existe aucun risque sanitaire avéré. La plus grande source de rayonnement au quotidien ne provient toutefois pas des antennes relais, mais du téléphone portable dont l'antenne est posée directement contre l'oreille. La loi ne fixe aucun seuil limite quant à la dose absorbée par le corps. Seulement des normes internationales pour les fabricants de portables que l'Office fédéral contrôle régulièrement. Les mesures sont réalisées par simulation sur un corps en plastique rempli d'une solution sucrée censée reproduire les tissus du corps humain. Le rayonnement effectif peut cependant être plus élevé que celui annoncé par les fabricants, qui effectuent leurs mesures selon la réglementation à 5 mm du corps. Côté français, l'Agence nationale des fréquences a d'ailleurs révélé qu'avec des mesures réalistes, directement contre le corps, le rayonnement est 2 à 3 fois supérieur au seuil réglementaire. On porte souvent le téléphone portable dans la poche du pantalon, à plat, ce qui fait que l'antenne est posée directement contre le corps. Dans un tel cas, nous l'avons vu lors de nos expériences de mesure, il peut arriver que les valeurs limites d'exposition soient dépassées. Nous plaidons pour des mesures à 0 mm de distance du corps, avec le maintien des valeurs limites d'exposition, mais nous ne sommes pas forcément entendus par les organismes internationaux de normalisation. Risque-t-on la surchauffe en téléphonant avec le portable dans la poche du pantalon ? Selon certains, la chaleur ne serait pas le seul danger. Même sous le seuil limite, le rayonnement de la téléphonie mobile serait dangereux. On a clairement établi ces effets sur les ondes cérébrales. Des recherches ont également prouvé que le système nerveux central était impacté. Par ailleurs, il existe des indices sérieux montrant que les maladies neurodégénératives comme Alzheimer sont favorisées. Et il ne fait aucun doute que la qualité du sperme diminue lorsque les hommes portent souvent leur portable dans leur poche de pantalon. Enfin, l'effet cancérigène a été clairement démontré dans des études. En 2010, une étude internationale sur des patients montre que les utilisateurs intensifs de portables pendant plus de 10 ans ont en moyenne un risque de tumeur du cerveau supérieur de 40% aux autres utilisateurs. L'Organisation mondiale de la santé classera par la suite le rayonnement des téléphones portables comme possiblement cancérigènes. En 2015, des études sur l'animal prouvent pour la première fois que le rayonnement des portables sous le seuil d'exposition accélère la croissance de tumeurs existantes. Une surprise pour le monde médical. Et en 2018, c'est le choc. Deux études, américaines et italiennes, démontrent que même des rats en parfaite santé développent plus de cancers en étant exposés toute leur vie au rayonnement du portable, y compris sous la valeur limite d'exposition. Nous nous demandons si le téléphone portable, qui est pour nous la source la plus importante d'exposition, n'est pas porteur de risque à long terme. Nous ne pouvons effectivement pas l'exclure, parce que le cancer se développe très lentement, parfois sur plusieurs dizaines d'années. D'où nos recommandations spéciales pour le portable, limiter ses appels et utiliser des oreillettes, car la distance joue beaucoup. Le téléphone portable, une expérience au long cours à l'issue incertaine. L'extension du réseau se poursuit malgré tout, y compris avec des fréquences plus élevées. L'impact sanitaire reste à ce jour peu étudié. De quoi continuer d'alimenter le débat. La plus grande partie du brouillard électromagnétique ne provient donc pas des antennes relais, mais de nous-mêmes, et nous le produisons de notre plein gré avec nos portables. Monsieur Bausque, je crains de nouveau des chiffres alarmants si vous dégainez votre détecteur pendant que Pierre m'appelle. Je peux effectivement mesurer ça, même si je suppose qu'il y a d'autres sources dans cet appartement, comme le wifi ou la boxe. Mais mesurons d'abord vos portables. Ça y est, j'ai composé le numéro de d'orteur. Ça fait déjà un bruit menaçant. Allo Pierre, c'est urgent ? On est en plein milieu d'une mesure là. Vous devez vous demander pourquoi je tourne autour de vous. De votre part, plus rien ne m'étonne. Le rayonnement ne se fait pas de portable à portable, mais va jusqu'à l'antenne relais dehors et de là revient jusqu'à vous. L'antenne relais fait en quelque sorte office de base. C'est pour cela que je tourne autour de vous pour voir où se situe le rayonnement le plus fort. Dans cette pièce, nous sommes maintenant à 9712 microwatt. Vous pouvez mesurer près de ma tête ? Nous arrivons vite à plus de 50 000 microwatt. Ok, je raccroche. Et quel est le seuil maximum déjà, que je me souvienne ? 1000 microwatt. Attendez, votre appareil continue de clignoter ? Oui, nous avons aussi de faibles émissions de wifi. Nous pouvons regarder, tenez. Ça vient d'une box ? Oui, d'un routeur wifi. Je vous propose de le chercher. Voyons où il se cache. 1000, 2000, 3000, 4000, ça s'agit de beaucoup par ici. On est à 10 000, 20 000. Voyons ce qu'il y a dans ce tiroir. C'est tout le tiroir ? Il y a plusieurs appareils. Ah oui, c'est là. C'est le wifi. Oui, nous avons un routeur wifi double bande, plus une station d'accueil pour des haut-parleurs wifi. Et donc, ça fait combien tout ça ? Qu'est-ce qui sort du routeur ? On est à 2 fois 50 000 microwatt. 50 000 ? C'est aussi ce que j'avais à mon oreille. Et certains ont le portable sous l'oreiller. Ce qui revient à dormir avec un routeur sous l'oreiller. Oui, c'est pareil. Oh là là. Et ce rayonnement est néfaste car il est trop fort, c'est bien ça ? Oui, le problème, ce sont les impulsions. Notre corps communique aussi en interne avec des impulsions électromagnétiques. Mais elles sont de l'ordre du microvolts et du picot ampères. Le rayonnement émis par les routeurs wifi via les impulsions est naturellement beaucoup plus élevé. Et c'est là tout le problème. Bon, je crois que nous avons tout intérêt à réduire les sources de pollution électromagnétiques de nos intérieurs. Voici un petit guide des bonnes pratiques. Le téléphone portable est une source importante de rayonnement. Surtout en cas de mauvaise réception. En intérieur, son antenne doit élever la puissance d'émission à son maximum. Mieux vaut ne pas coller l'appareil contre l'oreille, mais privilégier le mode haut-parleur ou le kit piéton. Mais attention à ne pas le porter contre le corps ou dans la poche du pantalon. Il vaut mieux le tenir éloigné ou le poser sur la table. Contre les ondes, la distance est notre meilleur allié. Avec les enfants, la prudence est de mise. Le visionnage de vidéos en streaming sans fil génère un flux de données important. Le rayonnement de l'antenne interne, de la tablette ou de l'ordinateur portable est immense. A éviter, selon les médecins. Le système nerveux des enfants n'est pas développé et mature comme celui des adultes. Leur crâne est plus fin. Les ondes électromagnétiques peuvent donc pénétrer leur cerveau plus facilement. Or, nous savons que des modifications y interviennent. Des modifications dues au stress cellulaire. L'ADN peut aussi être endommagé. C'est pourquoi il faut être particulièrement prudent quant à l'usage de terminaux mobiles par les enfants. Il est donc recommandé de maintenir les enfants le plus éloignés possible de l'antenne. Ou encore mieux, de surfer sur Internet avec le bon vieux câble. Presque tous les appareils peuvent accueillir un adaptateur. On peut aussi installer chez soi un réseau local filaire avec prise adaptée. Bon à savoir, on peut regarder la télévision en streaming sans avoir recours au Wi-Fi. Simplement en reliant le boîtier streaming à un câble. Pour ceux qui ne veulent pas renoncer au Wi-Fi, mieux vaut installer le routeur qui émette en continu dans une pièce inhabitée. Et réduire depuis l'interface logicielle sa puissance d'émission, réglée par défaut au maximum. Une diminution par deux de la portée, voire plus, suffit souvent largement à connecter tout un logement. Conseil important, éteindre complètement le Wi-Fi pendant la nuit. Il est possible de programmer une minuterie depuis l'interface. Nous demandons aux fabricants d'appareils de type routeur Wi-Fi ou point d'accès de faire en sorte qu'ils s'éteignent automatiquement lorsqu'ils ne sont pas sollicités. De sorte qu'ils ne fonctionnent et n'émettent pas en continu. C'est déjà le cas avec les téléphones fixes sans fil, qui utilisent depuis plusieurs années cette technologie. Effectivement, mieux vaut changer son téléphone sans fil de type DECT, qui émette en continu, contre un appareil nouvelle génération dont l'émission est faible. Attention, le mode éco-DECT est à configurer soi-même. Le téléphone émet alors seulement pendant les appels, et plus du tout lorsque le combiné est sur sa base. Qui plus est, le rayonnement pendant les appels est fortement réduit. Mais pour éviter complètement les ondes, une seule solution, le bon vieux téléphone filaire. Clairement le meilleur choix pour les enfants. Je vois, le téléphone de notre enfance revient à la mode. Le rétro, c'est chic. Je dois quand même dire que le déploiement du réseau sur tout le territoire est attendu avec impatience. C'est vrai, on est nombreux à se réjouir des promesses suscitées par la 5G. Mais je vois les choses un peu différemment maintenant que je suis sensibilisé à la pollution électromagnétique. Oui, à la maison, je vais faire plus attention maintenant, sans pour autant céder à la panique. La France d'ailleurs applique d'ores et déjà le principe de précaution. Dans les crèches et les garderies qui accueillent les enfants de moins de 3 ans, le Wi-Fi est dorénavant interdit. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais oui, à cet âge-là, on n'a pas encore besoin de smartphones. Non, on a encore le temps. À eux, les joies de la déconnexion. Nous aussi, on va se déconnecter car c'est la fin de l'émission. D'ailleurs, je préfère filer d'ici. Cette plaque à induction ne me dit rien qui vaille. Oui, on ne l'a pas mesurée. Elle aimait sûrement. Allez, salut ! Et restez curieux d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada